que ces accords récemment signés ont été volontairement ou involontairement violés, selon les cas, par les partis signataires. D'où le retour sur la table des négociations pour la cessation définitive des hostilités. Le gouvernement de province, Théongou Abidjekassi, a de prime abord rendu des hommages les plus différents au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchélombo, pour avoir fait de la restauration de la paix à l'est du pays une des priorités de son quinquennat. Il a ensuite salué sa volonté d'accompagner le Sud Kivu dans la construction d'une paix durable. Notre pays a vocation d'écrire la paix, qui a placé la pacification de l'Est parmi les secteurs prioritaires de son programme d'action. Cette année marquera sans doute la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Le coordonnateur provincial du SIAP-DDRC a pour sa part remercié le gouvernement de province pour son implication, sans relâche, dans la consolidation de la paix et la pacification de la province du Sud Kivu. Les trois jours, on va les capitaliser pour essayer de recadrer, mais aussi recadrer notre approche, avec et bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait l'appropriation. Ils doivent s'approprier les processus. Nous allons juste les rappeler les engagements, parce qu'ils n'avaient plus des engagements, pas par la force, c'était par la volonté de faire la paix. On va les rappeler ça, et les ramener dans le bon chemin. Il est à noter cependant, des avancées, c'est notamment la reddition de deux groupes armés actifs dans certains territoires de la province du Sud Kivu, et qui seront les premiers bénéficiaires de la réinsertion communautaire. Dans cette séance de travail du gouverneur de la province de la Tchoppa, avec une délégation de la présidence de la République, on fait le point avec Chimène Dondo. Le village Ilongo Kindo, nous sommes à 25 km de Boindé, dans la province de la Tchoppa. La descente, le lundi, sur le lieu du gouverneur de province Pancrasse-Bongankoi, rêve une importante capitale, celle de militer pour le retour au calme dans le coin de la province, après le constat d'acte contraire à la loi commise par les habitants du village Ilongo Kindo. Contre leurs frères du village, ils l'emploient Ifongolele et Botamba. Le gouverneur avait sa suite. L'honorable président de l'Assemblée provinciale, maître Diedonema Tela Longomo, les honorables d'hôpités provinciaux de la Tchoppa, une délégation venue de Kinshasa, constituée d'une commission, ainsi que le membre du comité provincial de sécurité. Après avoir écouté la déclaration de messieurs Bassele, Ifo Momono, porte-parole des habitants du village Ilongo Kindo, la délégation venue de Kinshasa a sollicité une réconciliation entre ces villages précités. Dans son message, l'autorité provinciale a exhorté les habitants du Ilongo Kindo d'ébannir les actes de barbarie en les appelant en l'unité du discours du gouverneur. Deux grandes décisions ont été prises, notamment l'installation d'un souciat au village d'Ilongo Kindo et le libre passage des habitants du village Bessongote, empêché depuis longtemps par Ilongo Kindo. Retour en Kinshasa, la diplomatie parlementaire désormais en marge. Le sénateur Georges-Éric Makangou est allé participer à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Il a échangé avec le président du Sénat de la République du Congo qui lui a remis une correspondance de son homologue de la RDC, Modeste Bahati, Lou Kwebo. Sandra Ndiangitabou pour les détails. En Basaville, pour participer à l'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso, le sénateur Georges-Éric Makangou a mis son séjour à profit pour rencontrer le vénérable président du Sénat Braza congolais, Pierre Ngolo. Une occasion pour ses contemporains de partager la vision commune d'une Afrique de l'unité. Nous sommes en train de réchauffer nos rapports parlementaires par rapport à tout ce qui est nos organisations, donc l'UIP, l'UPA, l'APF, c'est-à-dire la CIRG. Nous sommes venus à l'investiture de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Et au-delà de ça, nous avions des entretiens avec les frères parlementaires d'ici, donc dans le cadre de la diplomatie parlementaire et des groupes d'amitié entre la République démocratique du Congo, dont je suis sénateur, et la République du Congo ici. Des échanges qui promeuvent la diplomatie parlementaire et s'inscrivent dans la droite ligne de l'approche du président du Sénat de la RDC, Modeste Bahatiloukoubou. Aussitôt à Kinshasa, le sénateur Georges-Éric Makangou est venu remettre au président de la Chambre haute de la RDC la correspondance de son homologue du Congo-Brasaville, un des créneaux des actions de Modeste Bahati restant la promotion des groupes parlementaires. L'honorable sénateur Georges-Éric Makangou sort de l'audience en homme comblé. Je sors d'une mission officielle au Congo-Brasaville, une mission ayant consisté à cimenter les relations entre le Parlement Congo, donc le Sénat en l'occurrence, et le Sénat à Braaville. C'est officiel, le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris ses fonctions ce mardi 4 mai 2021. Dieudonné Kaloubi a reçu les symboles du pouvoir des mains de son prédécesseur, Evariste Funga, le président étérimaire de la Cour constitutionnelle. Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle entend réunir toutes les compétences pour réaliser la mission qui lui est confiée. Pour Dieudonné Kaloubi, la Cour n'est pas l'apanage de lui seul. Elle est dirigée par la plénière et le président en demeure le coordonnateur. Les enjeux de la Cour doivent être assumés par tout le personnel. Dieudonné Kaloubi promet de mettre ses compétences au service de la communauté. Cette sobre cérémonie de remise-reprise a donné l'occasion à Evariste Funga, président intérimaire de la Cour constitutionnelle, d'être à l'écoute du personnel, mais au finish, de décider seul. Le rôle qu'il est appelé à jouer à la tête de la Cour constitutionnelle est important. Pour cela, il doit s'armer de beaucoup de courage et d'abnégation. Enfin, il doit être l'avocat du personnel auprès des instances compétentes. Les deux personnalités ont ensuite échangé les documents avant que le procureur intérimaire remette les symboles de pouvoir à son successeur, le nouveau président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaloubi. Certaines ont immortalisé la pensée à travers les écrits, d'autres dans la chanson et d'autres encore dans la politique. Les prix Congo féminin ont été remis à titre posthume à l'artiste pongolov ainsi qu'à l'écrivaine tolandais. Naïcha Kialamouila pour les reportages. Le noir dégouline de rayon, ses mains agrippent le lambeau, souvenirs du wax. Visage très peu connu du grand public congolais, Madame Elisabeth Toland Mouya s'est pourtant démarquée dans ce que l'art offre de plus beau, la poésie. Poète et auteur à succès, cette plume congolaise compte dans son actif plusieurs prix, notamment le premier prix de Poésie Mobutu, dans les années 70. Après tant d'années de silence, elle revient au devant de la scène grâce à Congo féminin, une initiative de la première dame qui honore les brillantes femmes de différents domaines. Cette visite de Denise Nyakiruchi Sekidi à son domicile est sans nul doute, une renaissance pour cette passionnée des mots. Pendant près d'une heure, la poétesse a offert à son hôte un voyage dans l'univers des rimes. Une évasion que la feste l'a dit, savoure avec admiration. Congo féminin, c'est aussi et beaucoup plus sortir de l'anonymat celles qui ont marqué par leur savoir-faire, l'histoire du géant Congo. Mais une émotion incroyable, parce que c'est la première fois vraiment que les femmes de l'aide sont honorées de cette manière-là. Que la première dame pense à honorer une femme de la pensée. En ce jour, c'est une émotion réelle et une gratitude immense. De la poésie à la musique, la frontière est quasi inexistante. Congo féminin s'est invité chez Pongolando, affectueusement dit Pongolove. Ce grand nom de la musique congolaise féminine qui, prestation après prestation, a forgé sa réputation et assumé son statut. Son handicap n'a jamais été un frein et son courage a fait d'elle une icône de l'émancipation de la femme en Afrique. Denise Nyakirouchi Sekedi a d'une manière particulière rendu hommage à cette reine de la Rumba. Sa musique demeure un bel héritage, aussi bien pour les siens que pour toute la nation congolaise. Cette visite du ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Tamassoumboukou, a rendu visite à ses 22 services de son ministère pour se rendre compte des infrastructures et aussi il a présidé une réunion avec les directeurs et autres cadres. Il a tenu un cadre de concertation pour se rendre compte des désidératins des agents pour des solutions idoines. Lopez Kakouva. Le secrétariat général au développement rural a organisé ce mardi 4 mai 2021 une cérémonie des présentations de tous ses cadres et agents au nouveau ministre d'État en charge du développement rural, François Roubo-Tamassoumboukou. Accueilli par des ovations sous un soleil des plombes, François Roubo-Tamassoumboukou, François Roubo-Tamassoumboukou, a dans son speech promis aux cadres et agents de ses ministères de s'atteler minutieusement sur les arrêtés à polémiques signés par son prédécesseur. Le ministre a également rendu un hommage vibrant au chef de l'État, Félix-Antoine Tusséquedi, ainsi qu'au premier ministre pour les choix portés sur sa personne. Connu pour son franc-parler, François Roubo-Tamassoumboukou, a clairement manifesté son étonnement au sujet de la demande formulée par les délégués syndicals sur l'annulation des arrêtés signés par son prédécesseur. Cette journée était également une occasion pour la délégation syndicale, pour l'intersyndicale, ainsi que le secrétaire général de parler et de dire leur désidérata au ministre pour des solutions y douane. Les défis sont nombreux. Il a une vision qui est la génération du chef de l'État qui va être mise en œuvre par le gouvernement et pilotée par le ministère sectoriel. Nous, en tant que ministère sectoriel, c'est la politique du gouvernement. Mais il a réuni, communication, collaboration, tout à l'heure. Je crois que c'est un monde pour le coup dans les autres associations. Conduit par le secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Cochy, François Roubotte a fait les tours du secrétariat technique où il a visité 22 directions afin de s'inquiéter sur l'état des infrastructures. Une journée marathon, le ministre d'État, ministre du développement rural, HMF-Faison rappelait les agences et cadres, la vision du chef de l'État. Le ministre s'est dit satisfait de l'accueil enthousiaste lui réservé. Une autre visite dans le bureau de l'administration du ministère, c'est celle effectuée au ministère des Affaires étrangères. Doris Mouzotamboué nous en parle. Une visite qui s'inscrit dans les cadres de prise de contact avec l'administration du ministère des Affaires étrangères. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samir Doubangro, est arrivé à la direction des transmissions et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, porte d'entrée du ministère des Affaires étrangères. A la grande satisfaction, des agences et cadres de cette direction qui ont expliqué au vice-ministre tout leur devoir dans l'exercice de leur travail. Le vice-ministre a attentivement écouté les doléances de ses interlocuteurs en rapport avec leur toute réalité du quotidien. En prêtant une oreille attentive à ces doléances, le vice-ministre des Affaires étrangères, Samir Doubangro, dit poursuivre cet exercice de bonne alloi pour armer les troupes en vue d'un travail de qualité. A tout dire, le leadership qu'incarne l'éthique Christophe Lutundula Apala et Samir Doubangro, sous la supervision du premier ministre Samaloukoundé, s'est décidément engagé dans la voie de relever les défis de la diplomatie congolaise en associant de près et utilement les intelligences des différentes directions et divisions du ministère des Affaires étrangères. Au ministère des Affaires coutumières, on nous parle du démarrage des travaux de la commission consultative des règlements des conflits. C'est par la commune urbano-rurale de Maloukou que la commission consultative des règlements des conflits coutumiers a démarré le lundi 3 mai 2021 l'examen au cas par cas des comptes anciens enregistrés dans l'exercice du pouvoir traditionnel au sein de certains villages et groupements coutumiers. C'est là sous l'impulsion du gouverneur de la ville province au travers du ministère provincial de l'intérieur sécurité justice et affaires coutumières piloté par Sam Lekasampier qui a envoyé une mission d'observation à la plénière du CCRCC. Le premier cas sous examen est celui du groupe Mayot où les conflits de succession au trône datent des 13 ans période du décès du chef coutumier en exercice. Le chef de division des affaires coutumières Bavon Mafuta est le conseiller du ministre provincial de l'intérieur sécurité justice et affaires coutumières Maître Mazouroua explique la portée de ses assises. Aujourd'hui c'était essentiellement l'identification des candidats et puis demain nous allons entamer avec les auditions de chacune des parties et puis les jours suivants ça serait directement les prononcer par rapport aux sentences. La mission nous a été confiée par les patrons provincials de l'intérieur sécurité justice et affaires coutumières afin de participer à toutes les séances qui seront tenues par la commission consultative des règlements des conflits coutumières. De leurs côtés le président du CCRCC et chef du groupe Mangana Richard Mavoun Ngango et le chef du groupe Mamongata de Namba Mangankole précise les prérogatives de leur structure l'unique instance habilité à trancher les conflits coutumiers. On a fini avec les approches pédagogiques on a réussi à entendre tous les candidats émanant de toutes les entités coutumières maintenant là nous sommes à la phase du groupement on vient de commencer avec le groupement I.O. L'institut supérieur pédagogique Boukavou était en flamme hier lundi trois mains et un incendie s'est déclaré dont l'origine reste encore qu'inconnée. Le feu a consumé le troisième niveau du bâtiment appelé Pauasse l'un des huit imposants bâtiments de l'ISP de Boukavou le bâtiment en flamme est l'un des deux hommes servant de logement à de nombreux étudiants venus des territoires et d'autres provinces selon les étudiants trouvés sur le lieu du sinistre une épaisse fumée a été aperçue sur le toit du bâtiment vers 18h30 avant que n'apparaisse la première flamme et le feu se répartit de la chambre les étudiants en détresse ont indiqué qu'ils ont eu le temps d'alerter différentes autorités mais en vain le premier secours a été du camion anti-incendie de la Monusco arrivé sur le lieu du sinistre vers 20h alors que le feu avait déjà carbonisé 10 chambres 9 bureaux des enseignants une bibliothèque et 4 toilettes quand j'avais constaté à partir de 21h que même tous les bâtiments étaient fissurés j'avais demandé à tous mes étudiants de quitter les blocs paroisses une affaire de 288 étudiants pour le moment ils logent les auditoires c'est là leur chambre ils n'ont pas à manger depuis avant-hier voilà pourquoi le DG de cette institution d'enseignement supérieur le professeur docteur Patrick Mousset-Somora tend la main au coeur tendre nous demandons aux donateurs qui peuvent avoir des moyens pour appuyer l'ISP accompagner l'ISP au gouvernement de la république et aux autres personnes de bonne volonté qui ont des moyens pour qu'ils nous accompagnent aussi dans cette situation Au ministère de l'Intérieur et Sécurité on nous parle de la célébration de la journée mondiale des sapeurs-pompiers Renette Koulonga Le cadre de la commémoration de la journée internationale du corps des sapeurs-pompiers qui est le service du secrétariat général du ministère de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières a organisé une parade des sapeurs-pompiers le vice-premier ministre de l'Intérieur Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutimières Daniel Asselo-Oquito fait du corps des sapeurs-pompiers son cheval de bataille en les dotant le nouveau véhicule anti-incendie sur l'ensemble du territoire national et répondre aux risques permanents des catastrophes en République démocratique du Congo pour remédier à tous les cas de retard à chaque fois qu'un incendie se déclare Le superviseur national des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo Oscar Okiton-Tcheko revient sur la parade Un sapeur-pompier c'est un soldat du fait Donc nous sommes là toujours pour sécuriser les personnes et leurs biens et pour sauver les vies humaines Notre service ne se limite pas seulement sur les incendies mais sauf que nous allons jusqu'à prévenir les catastrophes naturelles Pour la petite histoire la journée internationale des sapeurs-pompiers est observée les quatre mains de chaque année c'est suite à la mort des cinq pompiers dans un incendie en Australie le patron des pompiers a été retenu pour commémorer leur disparition et célébrer le courage de ces hommes La population du territoire des Dimbélingues nous sommes là au Kassai Central lance un cri de détresse au président de la République pour la réhabilitation du pont Mwanzangoma Regardez Le principal Mwanzangoma qui lit les provinces du Kassai Central et Oriental s'est effondré dans les eaux sur la nationale numéro 1 ainsi que l'état des routes non exécutées alors que ces travaux ont été financés dans le cadre du programme d'urgence initié par le chef de l'état Félix Antoine Tisekedi Chulombo Une difficulté pour les commerçants et les populations de ce coin pour leur survie Le pont que voici le pont de Mwanzangoma est tombé depuis trois ans et demi parce que ça a été mal réhabilité et c'est pourquoi nous devons faire un effort pour que ce pont soit réhabilité de nouveau comme on l'a fait dernièrement parce que ce n'était pas bien fait Et d'autres passagers qui aiment bien s'approvisionner à Kananga sont censés de traverser sur les bambous de Chine érigés sur ce pont Ce pont a été financé dans le cadre du programme d'urgence du programme du chef de l'état Antoine Tisekedi qui avait le programme de ce jour Hélas les travaux n'ont pas été exécutés pour des raisons que nous ignorons jusqu'à Son Excellence Félix Antoine Tisekedi Vous voyez dans quel état la route se trouve un délabrement très avancé Vous voyez dans quel état le pont se trouve Ces habitants lancent un cri de détresse à l'endroit du chef de l'état pour son application pour la reprise du trafic Un élu du peuple Valentin pour cette situation en état de dégradation très avancé Pour changer de chapitre pour parler santé à présent la lutte contre la propagation de la COVID-19 en RDC était au centre de cette réunion technique du ministre de la Santé publique prévention et hygiène Dr Jean-Jacques Mungani avec l'équipe de la riposte contre la COVID-19 conduite par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Le ministre de la Santé publique hygiène et prévention Dr Jean-Jacques Mungani a reçu une délégation du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19 La délégation du secrétariat était conduite Nous avons fait par vos ministres toutes les stratégies que nous avons mises en place pour gérer les deux précédentes vagues qui ont en de la genètre été gérées de manière à éviter toute la force humanitaire et aussi nous avons présenté aux ministres les différentes stratégies pour prévenir une quelconque troisième vague mais aussi si cette vague est arrivée comment est ripostée avec l'experte que nous avons acquise mais aussi les moyens qui doivent nous être disponibilisés Nous sommes très heureux de voir que le ministre avait déjà anticipé sur grand nombre de nos préoccupations Il a une vision assez large et précise de la manière dont les choses vont être organisées à partir de maintenant Les ministres a prêté une attentive et a promis de travailler la main dans la main avec les secrétariats techniques à les agents de la riposte gardent un espoir Dans la province du Lualaba les fils et maris précocement ce qui constitue une violence basée sur le genre L'ambassadeur de l'UNICEF a sensibilisé les femmes du village Tchala sur cette question à l'issue de cette sensibilisation quelques recommandations aux autorités ont été données village situé à près de 30 km de Kolosi chef-lieu de la province du Lualaba dans ce village du chef Kambi comme d'autres villages de cette province 19% des filles entre 20 et 24 ans se sont mariées avant l'âge de 18 ans pour l'enquête mixte 2018 pondérée une situation qui non seulement va à l'encontre mais aussi entrave l'autonomisation socio-économique c'est à ce sujet que les femmes de Tchala se sont intéressées à débattre avec l'ambassadrice de l'UNICEF de l'INBANZA les conséquences et ce qu'il faut faire pour réduire ou mieux bannir ces pratiques ont essayé de faire une expérience personnelle a reçu à faire comprendre leur le chef de village ici c'est lui qui décide c'est lui qui prend les décisions alors s'il faut que ces choses cessent il faut voir avec lui il faut que lui-même puisse savoir moi je règle c'est juste sur base des prises de l'article de l'article national c'est article 28 et 29 pour un mandat de trois ans et retirer laissant alors Patrick à Tengo comme candidat pour un mandat de trois ans pour 48 à côté les très émus Patrick à Tengo à remercier la président de la république fait respecte l'autorité établie dans ce et jamais le forum national se fera opposant du gouvernement là qui viendra après nous Patrick à Tengo ainsi pour lui l'heure n'est pas la division provincial du Oulomami une façon de recommander les Oulomami dans la main du Seigneur Jésus Christ avec la terre politique de guerre et insécurité récurrente à l'est de la Rd Congo des habitants des Goma des différentes ethnies se sont retrouvés au stade de l'unité ce mardi 4 mai 2021 pour implorer l'éternel Dieu en faveur du retour de la paix dans cette région c'était à l'occasion d'un culte écuménique organisé par les barrages intercommunautaires et les différentes confessions religieuses avec l'appui du gouverneur du Nord qui vous Carlin Zanzoukassivita au cours de ce culte des cantiques de louanges et d'adorations ainsi que de prières émanant des différents responsables des confessions religieuses ont été au rendez-vous toutes les interventions faites sur place étaient axées sur l'apaisement et la confiance qu'il faut placer en Dieu lui qui donne la paix véritable idem pour la prédication faite par l'évêque Amourani des églises des réveils les tous sous le thème heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés C'est un culte écuménique organisé par les confessions religieuses dans la province du Nord Kivu Madame, Monsieur ainsi pour enfin ces journales l'état des sièges dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu nous en avons parlé merci à vous qui nous avez suivis de partout où vous vous trouvez Sandra Diagny va me relayer sur ce plateau pour un autre journal pour un autre journal pour un autre journal pour un autre journal